... L'Union Européenne encore, qui conclut au détriment des intérêts élémentaires de nos agriculteurs... ...politiques, on peut passer tout cela sous silence, pour nos journalistes, on le comprend, les NSEA, complices des multinationales de la loi alimentaire... Comment ne pas s'invigner face aux mille difficultés qu'ils connaissent au quotidien ? Des cours qui leur imposent souvent de produire à perte, les pressions exercées par la grande distribution, des revenus indigents, souvent d'à peine quelques centaines d'euros mensuels, le pouvoir exorbitant de syndicats majoritaires agissant contre les intérêts de beaucoup d'entre eux, une suradministration délirante qui pétrit d'idéologies pseudo-écologiques, depuis Bruxelles, les étrangles et programme en réalité leur disparition. Je connais bien le monde agricole, je connais bien les agriculteurs, et ce sont vraiment des personnes qui sont dignes, travailleuses, et qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre décemment de leur travail. Alors bien sûr, on a maintenant l'opération de communication du gouvernement, qui nous explique qu'avec des aides de 400 millions d'euros, ça suffira à traiter le problème. Mais en fait, ces gens-là se moquent du monde, ils font ça parce qu'il y a les élections européennes qui arrivent, mais ils ne règlent en rien les problèmes structurels, les problèmes de long terme de nos agriculteurs. La paysannerie, c'est l'exemple type de ce que la start-up nation n'est pas, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'investissement durable, du travail, de la rentabilité faible, mais sur le long terme, l'inverse des start-up qui sont au contraire fondées sur le ramassage de capitaux comme une promesse de réussite et la revente rapide pour maximiser les profits. C'est l'inverse de ce monde. Qui les étrangle ? Qui les étrangle avec ce libre-échange-là ? Voilà, je suis agriculteur moi aussi, comme beaucoup, de moins ce qu'il en reste, puisque ça devient très délicat maintenant de pratiquer l'agriculture en général. Et puis que dire ? Ils sont en train de nous faire crever, tout simplement. On va gagner ! Merci beaucoup ! Sachez que je me bats pour nos anciens, mais je me bats surtout pour l'avenir de nos jeunes. On n'a pas d'autre solution d'essayer de sortir de cette putain d'Europe. C'est elle qui est responsable de la mort de nos paysans, avec la collaboration de nos gouvernements et de la FNSEA. Et évidemment, applaudissements particuliers pour les 91 qui ont été honteusement mis en garde à vue à Rangis. Darmanin avait sorti les blindés, même les centaures, qui n'avaient pas sorti face aux émeutiers. On a mis des mois à parler de cette colère agricole, de cette révolte paysanne. Les médias ne voulaient pas en parler. Les politiques ne s'y intéressaient pas. Et d'un coup, ça a explosé. Là, aujourd'hui, pour venir en soutien à tous nos agriculteurs, qui aujourd'hui sont en train de tous crever, par une Union européenne qui leur met plein de normes, qui les tue, et aussi par un gouvernement qui n'en a rien à foutre. Quand on voit Macron qui fait sa star chez les Suédois, c'est lamentable, on ne peut pas accepter ça. Donc nous, ce que nous demandons, c'est sortir de l'Europe pour trouver notre souveraineté. Elle tienne le crédit agricole, et quand vous voulez obtenir des plus chances, eh bien, si vous n'y êtes pas... – Sous-titrage FR –